Avec les BRICS et l'OTAN, on a l'impression parfois, tu sais, qu'il y a une bagarre entre deux blocs, avec d'un côté les occidentaux et de l'autre le sud global. Surtout qu'il y en a certains qui répètent ça un peu en boucle depuis un certain moment. Genre comme si la géopolitique, tu sais, c'était un match de foot. Alors que si c'était un match de foot, la France, elle serait championne du monde, ce qui n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on va parler du Qatar parce que c'est l'exemple parfait qui montre que la géopolitique, ce n'est pas une affaire de bloc, de religion ou de civilisation. Le double jeu du Qatar, c'est le vite fait du jour. Bon, déjà, le Qatar, c'est un tout petit pays en mer Persique qui exploite la plus grosse poche de gaz en colocation avec l'Iran. Un petit pays avec beaucoup, beaucoup de gaz, très peu cher à exploiter, et ça, c'est le rêve pour les énergéticiens. Et du coup, les bourges qataris, ils se sont démardés pour multiplier les investissements et installer d'immenses infrastructures. Et ils se sont beaucoup orientés vers l'exportation de gaz, tu sais, par bateau, ce qu'on appelle le GNL. Ils ont la plus grande flotte de méthanier au monde et ils sont dans le top 3 au niveau des exportations de gaz derrière l'Australie et les Etats-Unis. Le Qatar est donc déjà très, très riche et ils ont annoncé récemment vouloir quasiment doubler leur production de gaz pour les prochaines années. Donc, ils vont devenir très, très, très riches. Et autour du gaz, ils ont su développer une stratégie pour être autre chose qu'un pays gazier. Allez, genre Total Energy, par hasard, tu vois, eux, ils ont acheté des grosses parts des entreprises gazières qataris. Ils investissent des milliards et des milliards dans l'extraction de gaz. Ils construisent d'immenses centrales solaires. Ils signent des contrats de 27 ans pour acheter du GNL qataris. Donc, la puissance et la fortune de Total Energy est totalement dépendante de la réussite capitaliste du Qatar. Donc, l'État français, Emmanuel Macron et machin, là, qui défendent les intérêts des multinationales françaises, et bien, ils vont aussi soutenir automatiquement le Qatar. Et ces alliances-là, elles sont précieuses pour le petit pays du Moyen-Orient, puisque, bon, leur gaz est convoité par l'Arabie Saoudite, par l'Iran, t'as les Etats-Unis qui font pression et tout. Du coup, c'est bien d'avoir des alliés, quand même. Et quand Macron, il se déplace, évidemment, il va pas signer que des accords de gaz. Il va aussi signer des accords d'armement pour Dassault. Et puis, il va signer aussi des accords pour l'agro-industrie française. Et puis, autant signer aussi des accords d'investissement en France avec des grosses exonérations fiscales. « Et vas-y que se file une ambassade aux Champs-Elysées, et vas-y que tu rachètes le PSG, mais à condition que Mbappé me fasse de la pub, etc., etc. » Si le chef de l'État français et de l'État qataris, ils ont matché comme ça sur Tinder à fond, c'est parce qu'en fait, leur économie s'emboîte vachement bien entre elles. Et là où ils sont malins, c'est que le Qatar, ils ont fait exactement la même chose avec les bourges allemands, britanniques, chinois, indiens, états-uniens, du Bangladesh, un peu partout, en fait. Tous ces gens-là, ils ont investi des milliards et des milliards au Qatar, ils ont signé des gros accords commerciaux, ce qui fait que la bourgeoisie qataris, elle a su générer une codépendance avec les autres impérialistes du monde entier, tout en gardant le contrôle de sa production et en tirant un maximum de pognon de ses ressources naturelles. Et avec le pognon du gaz, le gouvernement qataris, ils ont réussi à investir dans plein d'autres trucs, hein. Genre l'immobilier, par exemple, ils ont construit d'immenses villes histoire d'attirer les entrepreneurs du monde entier et leurs précieux capitaux avec. Ils nous ont volé Oussama Amar, quoi. Et puis, vas-y que la finance, ça se développe, qu'elle investit partout dans le monde entier, vas-y qu'ils corrompent tous les parlementaires européens avec un 10 balles, et vas-y aussi qu'ils achètent la coupe du monde de football pour changer leur image et attirer, là encore, de nouveaux capitaux étrangers. Allez, on inspire par le nez, on expire par la bouche, tout ça, c'est du passé, ça fait... ça fait plus d'un an et demi maintenant, on peut passer à autre chose. Ça va aller, ça va aller. Le Qatar tisse partout sa toile et ça crée quand même quelques tensions de temps en temps, notamment face aux impérialistes états-uniens qui voient d'un mauvais oeil un concurrent à leur exportation de gaz de schiste. Du coup, en 2017, les USA, avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays, ils organisent un blocus contre le Qatar. Le Royaume Saoudien, il voulait même creuser un canal sur toute la frontière avec le Qatar pour en faire une île. Et la réaction du Qatar, c'est quoi ? Eh ben, c'est de compenser avec un commerce avec l'Iran et de multiplier leur investissement dans le GNL pour exporter leur gaz en Asie, voilà. Et trois ans plus tard, le blocus, il est levé parce qu'en fait, il n'a pas fonctionné. En fait, ce blocus-là, ça redynamisait en plus de ça l'économie iranienne, et les États-Unis risquaient d'avoir deux gros concurrents, et le Qatar et l'Iran, s'ils continuaient ce blocus. Mais t'as une autre raison qui a convaincu les Saoudiens d'arrêter le blocus, c'est Al Jazeera. Eh oui, parce que la première chaîne du monde arabe est Qatariste, qui leur permet d'imposer leurs lignes partout dans la région et de soutenir leurs potes, d'ailleurs, comme les frères musulmans. Sachant qu'au Moyen-Orient, il y a plein d'autres groupes armés, genre Daesh, Al-Qaïda, les Talibans, le Hezbollah, machin, ils sont tous en concurrence entre eux, ils défendent tous des intérêts différents, ils sont tous financés par des États différents. Évidemment, Al Jazeera, ils s'en servent pour critiquer les gouvernements du Moyen-Orient, en fonction des intérêts du gouvernement qataris du moment, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à financer la version gag en pèse de ce format-là, parce que nous, on est indépendants, on fait pas ce genre « oui, on est entre système et en fait, on est financés par les millions du Qatar ». Non, nous, on est indépendants, on vit que par vos dons, et c'est comme ça qu'on arrive à faire tous ces contenus. En ce moment, on est en cagnotes pour continuer un an de plus notre travail, tout ça est en description. Bref, la fin du blocus, elle a été négociée en échange d'un changement de ligne éditoriale d'Al Jazeera et à s'armer pour résister aux pressions extérieures et à négocier. Comme avec le Hamas, là, tu sais. Les leaders de l'organisation palestinienne, ils sont logés tranquilles dans des luxueux hôtels du Qatar, et ça avec la bénédiction étazunienne, qui préfère les voir ici plutôt qu'en Iran. Et puis le Qatar, il finance directement le Hamas pour que l'organisation contrôle totalement la bande de Gaza, et ça avec la bénédiction de Netanyahou, qui veut absolument diviser d'un côté Gaza et de l'autre côté la Cisjordanie, pour éviter la revendication d'un État palestinien. Du coup, le Qatar, aujourd'hui, ils se sont imposés comme l'intermédiaire avec le Hamas, et c'est eux qui mènent les négociations, ce qui donne à l'État qataris une centralité et une influence immense dans la région. Surtout que la guerre en Palestine, elle va pas s'arrêter demain, quoi. Et ça, alors que le Qatar est toujours un grand allié des États-Unis, puisque là-bas sont stationnés 10 000 soldats dans la plus grande base étatsunienne de la région. Donc ils sont à la fois du Hamas, mais d'Israël, des États-Unis, mais de l'Iran, et puis de la Chine, et puis d'un peu tout le monde. Mais ils sont de quel camp, en fait, ces gens-là ? Eh bien, d'aucuns, en réalité. Ils jouent sur tous les tableaux à la fois, et de cette façon, ils arrivent à trouver un équilibre. Le Qatar a réussi à créer des codépendances avec les plus grandes multinationales du monde. Ils investissent partout, possèdent une grande puissance médiatique, financent et soutiennent des mouvements armés pour foutre le bordel et la paix en fonction de leurs intérêts, et ont des tas de clients différents pour ne jamais céder aux pressions étrangères. Le Qatar, c'est ce qu'on appelle au canard un pays pirate, c'est-à-dire des pays qui sont suffisamment puissants pour ne pas suivre bêtement l'impérialisme chinois ou étatsunien. Comme beaucoup d'autres pays, en fait, le Qatar, il joue sur ce qu'on appelle la concurrence impérialiste. Il profite du fait que tu as énormément d'économies avancées, qui peuvent investir chez eux et leur donner du pognon et leur donner des infrastructures, comme l'économie chinoise, française, iranienne, saoudienne, israélienne, allemande, italienne, tout ce que tu veux. Et du coup, ils mettent en concurrence tout ça pour essayer de choper de meilleurs contrats, de multiplier leurs débouchés, pour ne jamais dépendre d'un seul impérialisme étranger, mais d'un jeu impérialiste multiple dont les chefs qataris tirent les ficelles. Donc t'as beau avoir monté une école de géopolitique, si tu parles de civilisation, en fait t'es débile, c'est tout. Tout change en permanence en fonction des intérêts et des opportunités. Et on vous prépare d'ailleurs une grosse vidéo là-dessus sur la chaîne du canard, donc pense à t'abonner. Bref, il y a deux grandes puissances impérialistes, la Chine et les Etats-Unis, et tout autour, et ben tu as un tas de pays pirates qui jouent leur propre partition. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas évidemment à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, parce que t'as tout un fil dans les vidéos du canard, donc faut rien louper, abonnez-vous, et partagez la vidéo pour qu'on fasse plus de vues qu'Algazière-France, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on habite à Guingamp qu'on peut pas battre une monarchie pétrolière. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501